J'ai vu dans le mousshaf dont on dit qu'il serait l'imam, mousshaf de Uthman. C'est le mousshaf qu'il avait sur ses cuisses au moment où il a été assassiné et j'ai pu voir à plusieurs endroits du mousshaf son sang. La seconde des occurrences est, je le cite, je l'ai vu dans l'imam, donc mousshaf l'imam, on dit qu'il serait le mousshaf de Uthman. La première de ces deux citations nous indique que l'utilisation de la forme passive, al-mabni lil-madjhoul, laisse subsister un doute sur le fait que le mousshaf serait celui d'el-imam, mousshaf Uthman. Dans la seconde citation, l'utilisation de la forme passive laisse subsister, cette fois-ci un doute, sur la qualification du mousshaf al-imam en tant que mousshaf personnel du calife. Si l'on doit se fier à l'usage du terme el-imam en considérant que l'observateur se trouve inéluctablement à Médine, lieu de résidence du calife, peu s'en faut pour relativiser cet emploi. En effet, Abu Ubaid ne serait pas le seul à employer cette expression. Asim al-Jihdari, qui est antérieur à Abu Ubaid, résident à Basra en Irak, utilise la même expression pour désigner cette fois-ci le ou les mousshaf que Uthman aurait expédié dans les différentes provinces. Al-Dani rapporte une tradition où Asim al-Jihdari disait « J'ai observé dans le mousshaf al-imam le mousshaf de Uthman qui l'a écrit pour les gens. » Par conséquent, cette terminologie est à reconsidérer. La transmission des qirahats se situe entre deux versants, celui d'une transmission orale et celui du rassm uthmanien. Sans pour autant en clarifier les motivations et les raisons, l'attitude des savants musulmans à l'endroit des conditions d'acceptation des variantes de lecture reste ambigüe. Ils vont, dans certains cas, valider une variante de lecture pour sa confirmité au rassm et dans d'autres cas l'invalider. Et dans d'autres cas, l'invalider, bien que la situation soit similaire. Al-Sakhawi et al-Jihdari recommandent vivement de vérifier, tant que cela est possible, le rassm dans les manuscrits coraniques. Cependant, la transmission orale reste pour eux un des critères les plus déterminants. Nous avons dans la tradition musulmane un bon exemple de cette ambiguïté. Abu Ubaid aurait observé dans le mousshaf al-imam, donc Abu Ubaid aurait observé dans le mousshaf al-imam, le mot la tahinu du verset 3 de la surah 38, de manière détachée. C'est-à-dire que la est séparée du mot tahin. Comme on peut le voir ici. Voilà ce qu'il a observé. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que l'ata est séparée de hin. Sakhawi et Ibn al-Jazali vont aussi l'observer dans le manuscrit que l'on appelle mousshaf al-imam. Ibn al-Jazali dit, je le cite, « Je l'ai vu moi-même écrite sur le mousshaf que l'on appelle mousshaf al-imam. Le mousshaf de Uthman, avec un la séparé du tah, lui-même attaché à hin. Et j'ai vu aussi les traces de sang. Je l'ai donc vu comme l'a dit Abu Ubaid. Et ce mousshaf se trouve aujourd'hui à la Madrasa al-Fadliya au Caire. » Nous avons ici quand même la mention d'un lieu géographique. Donc nous avons donc ici trois mètres de la discipline qui confirment avoir vu une graphie particulière dans mousshaf al-imam, qui a vocation à être le modèle, et pourtant elle sera rejetée. Cela pose la question de la véritable valeur du mousshaf al-imam comme source de variante de lecture. Cette problématique relevée dans la transmission écrite du Coran va de pair avec une autre problématique qui, cette fois-ci, découle de la transmission orale. Vous avez pu réaliser que le nombre de variantes de lecture est en réalité incommensurable. Une grande partie d'entre elles vont se voir intégrer ou non le corpus coranique. Une des problématiques qui découlent de la transmission orale, c'est que la tradition musulmane mentionne un nombre de qira'at prophétiques authentifiées par des éminents traditionnistes. Mais elles seront exclues de l'entité coranique pour le motif de non-conformité au rassme uthmanien. Nous sommes donc face à un réel dilemme entre l'oral et l'écrit. Nous avions plus haut une graphie mentionnée dans mousshaf al-imam, qui sera invalidée pour le motif de non-conformité à une transmission orale. Et là, nous avons des récitations prophétiques, donc tout aussi précieuses, authentifiées par les traditionnistes, mais qui vont être invalidées pour non-conformité au rassme uthmanien. Un des exemples de ces récitations prophétiques est la récitation de la surah Al-Layl par Ibn Mus'ud. En effet, ce dernier aurait entendu le prophète réciter Alors que le rassme uthmanien ajoute trois termes au début du verset 3, ce qui nous donne comme on peut l'observer ici. Ici, voici la lecture d'Ibn Mus'ud. Bukhari, qui rapporte ce récit, nous informe qu'Abou Derda, célèbre compagnon du prophète, aurait demandé à Al-Qamah, disciple d'Ibn Mus'ud, lors de sa visite à Damas, la manière dont Ibn Mus'ud récitait le verset en question. Al-Qamah lui dit qu'il récitait Abou Derda lui dit alors « Par celui qui détient mon âme, c'est de cette manière que j'ai entendu le prophète de Dieu réciter. Ceux-là, en faisant allusion au protagoniste de la vulgate de l'Uthman, n'ont cessé de me convaincre pour que je délaisse cette lecture. Si l'on doit se fier à ce récit, cet événement tout d'abord est post-prophétique. Cela nous montre que cette lecture était en vigueur après la mort du prophète. Par ailleurs, il désigne encore une fois un personnage clé de la transmission du Coran, puisqu'il est considéré, selon Zahabi, et Ibn al-Jazari, parmi les sept compagnons qui auraient mémorisé intégralement le Coran du vivant du prophète. Avec tous ces éléments, l'orthodoxie musulmane ne retiendra pas cette graphie et exclura cette quira'at du corpus coranique. Un deuxième exemple de tradition permet aussi de penser que le texte coranique n'était pas encore entièrement fixé au IIIe siècle de l'Égypte. En effet, Bukhari, Abu Daoud, Tiruidi citent pour le même verset coranique deux types de graphies différentes, contraires à celles retenues aujourd'hui dans l'édition du Caire. Le verset en question est Nous avons donc pour ce verset coranique deux variantes du texte chez le Bukhari. La première graphie est conforme à celle de l'édition du Caire. La seconde sera citée dans la version de Bukhari, recensée par Al-Hafid al-Younini. Elle englobe toutes les versions du recueil de Bukhari, a été retenue pour l'édition du recueil de Bukhari, édition impériale du sultan ottoman, Abd al-Hamid II. Nous observons que le mot Allah est absent et que la particule énonciative de thématisation à valeur présentative ou affirmative Inna a disparu au profit du pronom Anna à la première personne du singulier. Comme on peut le voir ici. Inna Allah wa te supprime Ou plutôt y'absent. Tirmidhi Abu Dawoud évoque respectivement ce verset coranique en y ajoutant au début Inni. Ce qui nous donne pour ces deux traditionnistes Inni an ar-razaqu zulqawwati al-matim. Sans pour autant vous montrer les implications linguistiques qui découlent des changements syntaxiques de ce verset, nous sommes encore face à une recitation prophétique qui circulait à une époque où la vulgate de Othmane était, si l'on en croit la tradition, déjà en vigueur. Maintenant, passons à quelques exemples de graphies non mentionnées dans les traités de Qiraat et Rassun. Comme le souligne Grégor Schöller, le IIIe siècle de l'Égypte est une des périodes les plus florissantes pour l'écriture des sciences islamiques. Rappelons que les recueils de hadiths ou de Qiraat ne sont pas les seules sources où nous pouvons retrouver des ventes de graphiques et phonologiques méconnues voire inconnues. Les ouvrages de commentaires linguistiques du Coran sont aussi une source importante. Les œuvres de Sibawaih, Al-Farra, Al-Nahas, Ibn Jinnni en sont une bonne illustration. J'attire votre attention sur l'ouvrage de l'Akhfash al-Awsat, disciple de Sibawaih, intitulé Ma'ani al-Qur'an. Il y mentionne la graphie du mot Wasatana de la Sourate al-Adiyat avec la lettre Sade. L'ensemble des Qurra et des spécialistes du Rassun, tel qu'Abu Ubaid, Dani et Ibn Najah, ne mentionnent pas cette variation graphique. Ils rapporteront que dans l'ensemble des codexes observés ou des traditions rapportées, ce mot s'écrit avec un signe. L'expression employée par l'Akhfash est intéressante. Ils disent explicitement que le mot est écrit avec un Sade et que par contre, dans certaines variantes graphiques, il aurait été écrit avec un signe. Ainsi, la norme graphique pour l'Akhfash de ce mot est un Sade et non un signe. Un deuxième exemple de graphie non conforme à ce qui a pu être stipulé par les spécialistes du Rassun. Le mot Jannah. Le Marcel XVIII, donc découvert par Jean-Joseph Marcel au XIXe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg en Russie, est incomplet. Il fait partie des fragments du codex parisino-pétro-politanus et représente seulement 15% du corpus coranique. Ce manuscrit est composé de deux parties dues à deux copistes différents. La première partie appelée Marcel XVIII A est composée de 13 bifeuillets. La seconde appelée Marcel XVIII B postérieure au Marcel XVIII A est composée de 19 bifeuillets. Dans le Marcel XVIII A, la graphie du mot Jannah au singulier pour la Sourate 56, verset 89, est écrite avec un tas fermé. Contrairement à la graphie habituelle proposée par les savants tels que Ibn Abi Daoud, Sijistani, Ibn Al-Ambari et Abu Amr al-Dani. Ces derniers affirment effectivement de manière unanime que dans tous les manuscrits sans exception, le mot Jannah est écrit avec un tas ouvert même si le terme est au singulier. Or, en lien avec cette anomalie, il est intéressant de relever la manière dont les lecteurs coraniques s'arrêtent sur ce mot. Les lectures coraniques d'Ibn Kathir, d'Abu Amr, d'Al-Kisaï, de Ya'koub et aussi parmi les lectures extra-canoniques d'Ibn Muhaysin, Al-Yazidi, interrompent la lecture de ce mot sur un ha. Donc, il s'arrête de cette manière wa-janah. Cette prononciation suppose d'abord que le mot est au singulier, ensuite qu'il devait s'écrire avec un ta fermé. En revanche, d'autres lecteurs tels que Hamza ou Ibn Amr s'arrêtent en prononçant un ta ouvert Jannat des grammariens tels que l'Akhfash al-Kabir expliquent que cette variation phonologique Jannat et Jannat expliquent donc cette variation phonologique par l'influence des dialectes régionaux. La première lecture qui s'achève sur un ha correspondrait au dialecte Qurayshite tandis que la seconde qui s'achève par un ta serait liée au dialecte de la tribu de Tay de son côté, Sibawé semble réservé sur l'argument d'Al-Akhfash et sur sa reconnaissance de la lecture à l'arrêt avec un ta. La question est que cette manière de réciter laisse penser que le prophète ou ses compagnons auraient eu sous les yeux un support où le tas aurait été ouvert où le tas aurait été fermé pour savoir de quelle manière pouvait-il s'arrêter sur ce mot. Un troisième et dernier exemple le terme Ayyouha Selon Ibn Abi Daoud Al-Ambari et Dali cette particule d'appellation Ayyouha se termine par un alif dans toutes les occurrences coraniques à l'exception de trois occurrences la première de celle-ci dans la surate 24 verset 31 la seconde dans la surate 43 verset 49 et la dernière dans la surate 57 verset 31 celle qui nous intéresse ici est celle de la surate 24 le Marcel 18a recense la graphie de Ayyouha avec un alif les lecteurs sont partagés sur la manière de réciter ce mot à l'arrêt et de manière continue à l'arrêt Abou Amr qui s'aï lorsque je dis à l'arrêt bien sûr lorsqu'il s'arrête pardon sur ce mot Abou Amr qui s'aï et Yaqub s'arrêtent sur ce mot avec un alif ce qui donne Ayyouha s'il devait réciter donc il prolonge le Ha Nafir Ibn Kathir Ibn Amir Asim Hamza et Abou Ja'far récite sans alif et s'arrête sur le Ha avec un soukoun en conformité avec la graphie donc il récite Je voudrais rappeler qu'aucun grammairien ne cite parmi les particules d'appellation de Nida le terme Ayyouh avec ou sans alif si l'on pense que la transmission du Coran s'est réalisée via un enseignement prophétique dès lors les chouyours maîtres de la lecture auraient appris de leur maître qu'il faille s'arrêter de cette manière sur ce mot et cela jusqu'à remonter au prophète par conséquent comment expliquer la lecture de ceux qui s'arrêtent avec un alif le prophète analfabète pour l'orthodoxie musulmane aurait à la fois enseigné les deux types d'arret ces lectures ainsi semblent être la conséquence d'une lecture ces ventes de lecture semblent être la conséquence d'une lecture d'un des codex local et cela est bien plus vraisemblable ce qui rend cette lecture encore plus étrange c'est que nous avons Ibn Amir un des sept lecteurs lorsqu'il récite de manière continue donc il ne s'arrête pas sur le mot Ayyouh donc avec le terme Al-Mu'minoun prononce le Ha avec une dhamma prononce donc le Ha avec une dhamma ce qui donne il est d'une part le seul à le faire pour les trois occurrences parmi les qura mais d'autre part aucun grammairien de renommée tel que Sibawé dans le kitab ou bien Al-Farra ou Al-Nahas ne font mention de cette manière de réciter par ailleurs ni Ibn Mujahid ni Dhani ne justifient cette lecture d'un point de vue linguistique tout en essayant de justifier cette lecture en tentant d'apporter une explication la qualifieront d'impertinente et excessive le grammairien al-Farisi dit Sibwil des Zéjaj réfutera de manière catégorique cette forme de lecture excusez-moi mais je vais devoir un dernier petit exemple le mot l'inambura en observant le manuscrit parisino-pétropélitanus A328 la graphie du verset 41 de la sourate 10 a interpellé ma curiosité a interpellé ma curiosité en effet je vois que pour le mot l'inambura la lettre noun a été ajoutée comme vous pouvez l'observer il est vrai que les avis des spécialistes divergent sur cette question la tradition musulmane relate deux types de graphies la première sans la lettre noun et la seconde avec cette même lettre bien que Dany rapporte le récit de la tradition indiquant que Yahya ibn al-Harith l'aurait observé dans le monsh'af al-imam avec un seul noun il conclura qu'après observation de tout le manuscrit il n'a pas trouvé ce mot écrit avec un seul noun Châtiwi la réfutera catégoriquement vous pouvez observer d'une part que dans le A328 la graphie de ce mot est écrite sans noun et que d'autre part un kalam correcteur postérieur ayant probablement pris connaissance des traditions rapportées ou ayant comparé ce codex à un autre a ajouté la lettre noun après avoir présenté ces différents exemples de variations graphiques l'hypothèse suggérée est qu'un nombre de lectures se soit probablement développé à partir d'un ductus et des codex cette hypothèse qui va dans le sens iconoclase des travaux de Manfred Crop et aussi dans une certaine mesure de ceux de M. Desroches suggère donc que ce ne sont pas les qura'at fruit d'une transmission originelle orale du texte coranique qui serait à l'origine des différentes versions écrites du Coran mais qu'à l'averse l'utilisation d'une écriture défectueuse et non encore uniformisée aurait donné naissance à différentes lectures coraniques dès lors ces variantes graphiques vont être intégrées au sein des qura'at du Coran en acquérissant une sacralité singulière une des questions importantes par rapport à la transmission du Coran et de ses qura'at reste à élucider elle est la suivante parle-t-on alors de transmission du mot ou du sens je suis vraiment désolé mais la partie la dernière partie bon oui je vais essayer de décourter en vous citant une petite partie je voudrais maintenant attirer votre attention sur les propos de deux savants musulmans du début de l'islam ils nous apportent effectivement un éclairage sur leur perception du Coran et de ses ventes de lecture à une époque où le texte est toujours en cours de fixation et de codification le premier est Abu Hanifa fondateur de l'école Hanafite dont on rapporte qu'il aurait autorisé la récitation du Coran dans la prière en perçant à travers cette fêtois juridique qui d'apparence n'intéresserait que les juristes à des conséquences considérables en effet elle nous interpelle sur la conception qu'Abu Hanifa se faisait du texte coranique elle a aussi je pense une incidence soit directe ou indirecte sur la polémique au sujet du statut ontologique du Coran est-il la parole créée ou un créé de Dieu a-t-il été transmis selon le sens ou selon le mot rappelons que selon les traités de jurisprudence Hanafite cette dérogation n'est pas spécifique au non-arab le deuxième est Shafi'i fondateur de l'école Shafi'ite dans son ouvrage Ar-Risala traite de la question de la transmission du hadith selon le sens pour autoriser effectivement la transmission du hadith en respectant seulement le sens son argument principal sera que le Coran fut révélé selon cette ahrof parce qu'il est difficile de le mémoriser d'une seule et unique manière par conséquent il dira qu'il est permis de le faire pour le Coran puisqu'il en va de même pour les dits prophétiques je le cite étant donné que par miséricorde et mensuétude à l'éclair de ces créatures Dieu exalté soit-il nous a révélé le Coran selon cette ahrof parce qu'il savait que la mémoire pouvait nous trahir il leur a donc autorisé de le réciter différemment tant que le sens reste inchangé par conséquent par conséquent pour tout ce qui est en deçà du livre de Dieu il est permis de le transmettre différemment tant que le sens n'est pas altéré certains tabirines disaient j'ai rencontré un nombre important de compagnons du prophète leur lecture divergeait mais elles indiquaient le même sens j'ai rapporté ces propos à certains d'entre eux ils me répondirent il n'y a aucun mal tant que le sens est inchangé ces propos de Shafiri jamais cités par l'orthodoxie musulmane laissent penser que le texte coranique a été transmis sur le sens jusqu'à une période où le texte a été entièrement fixé c'est peut-être à partir de cette période que l'on entendra parler d'Ikhtiarat et que la question de Tawatur se posera néanmoins les savants de toutes disciplines confondues vont tenter de nier cette réalité en effet elle touche directement le caractère sacré du coran et de sa langue Ibn Jini dans son livre Al-Muhtasib fait état de cette réalité il nous rapporte l'épisode de l'A'mash avec Anas compagnon du prophète ce dernier qui aura entendu Anas réciter le verset 57 de la surate 9 en remplaçant le mot Yajmahoun par Yajmizoun lui a dit que signifie Yajmizoun a-t-il le même sens que Yajmahoun il répondit Yajmahoun Yajmizoun c'est la même chose l'attitude d'Ibn Jini face à ce récit est intéressante il nous explique que je le cite toutes les variances de lecture ont été enseignées par le prophète et que le coran fut révélé selon cette ahrof par conséquent nous sommes obligés de croire Nuhsen a entendu ces trois manières de réciter de la bouche du prophète cette position d'Ibn Jini montre bien les conséquences du clivage dogmatique sur l'interprétation de la multiplicité des qura'at et des variantes de rass en conclusion l'étude des codex conservée nous permet de nous projeter à une époque où le texte n'était pas encore fixé de manière officielle de reconstituer son histoire et enfin de nous interroger sur la conception même du coran dans l'esprit des premiers musulmans voire dans celui du prophète lui-même c'est en effet après avoir été fixé probablement entre le deuxième et le troisième siècle que la question théologique concernant le statut ontologique du coran s'est posée le coran est-il un créé ou créé il paraît curieux qu'aucune des écoles théologiques ni les mu'tazilites ni les acharites ni les hambalites n'évoquaient la multiplicité des ventes de lecture dans le débat sur la nature créée ou un créé du coran il est probable qu'invoquer ces variantes aurait parasité la démarche entamée ayant pour but de démontrer l'inmitabilité du coran et son aspect miraculeux face à toutes les incohérences et les contradictions de la tradition musulmane ainsi que les clivages dogmatiques est le manuscrit provivant d'une époque qui représente probablement une des étapes de la constitution du coran les variations du ross mais les différentes ventes de lecture montrent bien qu'il est difficile de croire qu'elle serait la conséquence d'un enseignement prophétique grâce à cette communication et à défaut d'avoir apporté des réponses définitives j'espère avoir montré par les variations du ross des manuscrits de Foustat en soi la complexité de la période de constitution du corpus coranique et le rôle que le processus de sacralisation a joué afin de les intégrer dans le texte coranique en effet cette période doit coexister des normes graphiques orthographiques et linguistiques variées des transmissions multiples du texte coranique et ces différents éléments interagissent elle est aussi caractérisée par l'intervention du pouvoir dans l'établissement de la vulgate en présentant un récit idéal de la constitution du corpus coranique les ambiguïtés les imprécisions voire certaines incohérences semblent avoir eu des conséquences majeures du point de vue théologique et dogmatique sans qu'on puisse encore établir clairement les limites et les incidences de chacun des domaines concernés merci de votre écoute et de votre attention et excusez-moi pour ce retard merci à vous merci à vous merci à vous